Ça fonctionne ? Oui, je m'entends bien. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à contribuer à cette session sur les risques littoraux. Je vais vous présenter quelques éléments de réflexion et quelques résultats qu'on a eu au travers de différents projets sur les apports de l'imagerie satellitaire pour mieux comprendre le littoral, mieux l'observer et essayer de faire le lien entre la recherche et le développement, nous, bureau d'études pour lequel je travaille par exemple, et les gestionnaires sur place. Vraiment faire cette dernière transition, ce dernier maillon de la chaîne. Moi, je travaille pour un bureau d'études qui s'appelle ICI. ICI, on est basé à Bordeaux, donc on n'est pas très loin d'ici. On est divisé en deux pôles, un pôle IC biodiversité, qui est plutôt spécialisé dans la cartographie des habitats terrestres, aquatiques et marins, et un pôle IC littoral pour lequel je travaille. Et donc là, on va plutôt s'intéresser à la dynamique littorale, à la qualité de l'eau, et toutes les questions de fréquentation nautique également. Donc nous, on travaille essentiellement à partir d'images satellites. Et notre idée, c'est d'essayer de démocratiser au maximum l'usage du spatial pour accompagner les gestionnaires dans leur prise de décision et dans la connaissance de leur territoire. Cette présentation, je l'ai conçue un peu en deux temps, parce que c'est vrai que le titre du colloque, c'était des changements globaux aux impacts locaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous parler d'abord, dans un premier temps, du projet Space for Shore, qui a été un projet qui est financé par l'Agence spatiale européenne, et qui s'est intéressé à l'évolution de la dynamique littorale à l'échelle européenne. Et ensuite, je vais vous parler d'un cas concret, d'un projet qu'on a en ce moment avec Grégory Agin et le parc naturel marin du Golfe du Lyon, sur la production, au final, la mise en application vraiment concrète des outils qu'on a pu développer dans le cadre du projet Space for Shore. Donc le projet Space for Shore, c'est un projet qui est presque terminé, parce qu'au final, l'Agence spatiale européenne nous donne des petits sursis, on va dire, à mesure qu'on investit différentes problématiques. En ce moment, on travaille exclusivement sur la Norvège, mais au cours des premières années du programme, on a travaillé dans six pays européens. Donc la Norvège, l'Allemagne, la France, la Roumanie, la Grèce et le Portugal. Et l'idée, c'était vraiment de repartir des besoins des gestionnaires et des utilisateurs finaux, c'est-à-dire de quoi est-ce que vous avez besoin, vous, gestionnaire, en termes de connaissances, en termes d'indicateurs, en termes de fréquences d'observation, pour vraiment prendre des décisions éclairées sur la gestion de votre territoire. Donc pour ça, on a mené de multiples entretiens. Je vais vous montrer quelques grandes conclusions ensuite. Et sur la base de ces entretiens, on a défini une dizaine d'indicateurs du suivi de la dynamique littorale. C'est une dizaine d'indicateurs clés et dont les utilisateurs ont vraiment besoin pour gérer leur littoral. Au total, on a développé une dizaine d'algorithmes. On les a déployés sur environ 4 500 km de littoral dans ces six pays européens. Et on a traité plusieurs milliers d'images satellites sur environ 25 années de rétrospective. En France, le consortium Space for Shore, il a été lidé par ICI, l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc forcément, on trouve un plus fort ancrage en France, notamment en France métropolitaine, que dans les autres pays. Et on a eu vraiment une collaboration accrue avec les gestionnaires du littoral et les institutions. Comme vous pouvez le voir, dans la majorité des régions littorales françaises métropolitaines, à l'exception des Hauts-de-France et de la Corse. Comment on a choisi ces régions sur lesquelles on a travaillé ? C'était un appel à manifestation d'intérêt. Donc tous les gestionnaires qui se sont manifestés, tous les gestionnaires qui étaient intéressés à voir leur territoire impliqué dans ce projet-là, ont pu bénéficier de ces travaux de recherche. Sur la base, avec les différents gestionnaires et experts qu'on a pu interroger, en France mais aussi à l'échelle européenne, ont adressé une sorte de bilan un peu exhaustif en termes d'indicateurs et de capacité du spatial. C'est-à-dire repartir des besoins et de ces besoins-là, qu'est-ce qu'on peut observer ou non à partir des images satellites pour la gestion du littoral. Donc au total, je vous le disais, c'est environ 10 indicateurs qui ont été identifiés. Et vous avez sur ce tableau de droite un peu la synthèse de ce qui a été demandé et à quelle fréquence est-ce que ça a été demandé. Donc parmi les indicateurs les plus demandés, on retrouve sur la dynamique de l'avant-côte, la bathymétrie ou la dynamique des barres d'avant-côte. En termes de trait de côte, on va retrouver le pied de dune, le jet de rive et la ligne d'eau, mais aussi la limite de végétation. Et on trouve également des indicateurs ou des proxys multi-indicateurs. Donc par exemple, essayer de construire un indice d'exposition à l'érosion ou essayer de travailler sur l'évolution de la largeur des plages, au-delà de travailler simplement sur la dynamique du trait de côte. Parmi les demandes qui reviennent le plus fréquemment, je vous ai mis ici quelques exemples. Donc on peut trouver par exemple, comprendre la dynamique côtière dans une zone où peu de données existent, parce que même si en France métropolitaine, on a un certain nombre de réseaux d'observatoires du trait de côte qui sont très structurés et très actifs, il y a quand même des régions encore en France où il manque de données, notamment en termes de fréquences temporelles, et c'est aussi particulièrement le cas dans les outre-mer français. Ce qui peut intéresser également les gestionnaires, c'est d'avoir un suivi à haute fréquence, plusieurs fois dans l'année, de manière saisonnière, puisque le trait de côte, il évolue dans le temps à l'échelle interannuelle, mais aussi à l'échelle intra-annuelle. Et en sortie d'hiver, on peut avoir des phénomènes d'érosion suite aux tempêtes, et ensuite des phénomènes d'accrétion en été, en période plus calme. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de capturer ces évolutions saisonnières, et ça, les images satellites nous permettent de le faire à grande échelle spatiale. Ce qui était aussi intéressant et pertinent, et je pense que dans un colloque qui est aussi ouvert au grand public, c'est vraiment cette question de rendre l'information accessible au grand public, et au-delà des grands développements scientifiques, des grands résultats scientifiques, fournir des cartographies intelligibles au final à tout un chacun, c'est-à-dire à quelqu'un qui regarde cette carte, comprend là où le trait de côte recule, là où il avance, et éventuellement avoir un accompagnement de comprendre pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette façon-là. Donc vraiment, cette vulgarisation était vraiment une demande forte aussi de la part des gestionnaires. On a travaillé à partir de plusieurs types d'images satellites, donc on a eu quelques exemples ce matin, je ne vais pas revenir en détail ici, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des satellites, donc nous on travaille essentiellement à partir d'imagerie optique, ce matin on a parlé un petit peu de l'imagerie radar, nous on travaille sur de l'imagerie optique multispectrale. Depuis les années 75, on a des satellites qui ont été lancés, donc qui nous fournissent depuis une cinquantaine d'années des images de la Terre, mais on voit qu'on a des résolutions de pixels, donc la taille du pixel qui est au final un carré projeté au sol, de 60 à 30 mètres. Donc là on est vraiment sur des images, on pourrait dire, basse résolution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer grand-chose avec ce type d'image-là, en tout cas pour ce qui concerne la dynamique du littoral. Ensuite, on a eu les satellites Spot depuis les années 86, qui ont commencé avec des résolutions de 20 mètres, et aujourd'hui on en arrive à 1,6 mètre par pixel, donc là on commence vraiment à avoir des choses intéressantes. On a tout à droite là-bas un satellite très haute résolution, qui est opéré par le CNES et Airbus, le satellite Pleiad, où là on est à 2 mètres de résolution en multispectral, et 50 centimètres en pochromatique. Et au milieu, enfin le deuxième en partant de la droite, vous avez le satellite Sentinel, qui opère lui depuis 2015 dans le cadre du programme Copernicus. C'est un satellite de moyenne résolution spatiale, parfois on dit haute résolution spatiale, mais c'est qu'une question de point de vue je pense. Là on est à 10 mètres par pixel, mais sa vraie force, son vrai atout, c'est sa fréquence de revisite, c'est-à-dire qu'on a partout dans le monde une image qui est capturée tous les 5 jours de manière systématique. Et l'autre atout, c'est que ce sont des images qui sont accessibles gratuitement. Je vous ai mis ici ce tableau pour, au final, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour étudier l'évolution de la dynamique littorale. Donc on a, ce que je viens de vous présenter au final, dans les très grandes lignes, les images satellites, haute résolution et très haute résolution, mais aussi on va avoir tout ce qui est levées lidar, et surtout les levées sur le terrain, qui sont opérées depuis un certain nombre d'années. Et pour chacune de ces techniques, au final, on a des avantages et des inconvénients. L'avantage des images satellites, par exemple, si on va tout à droite, ça va être leur coût réduit, notamment lorsqu'on utilise des images qui sont accessibles gratuitement. Mais par contre, on peut avoir une précision qui est un peu moindre que des choses qu'on va aller relever sur le terrain, au DGPS par exemple. Par contre, avec les images satellites, on arrive à couvrir des centaines de kilomètres de trait de côte en peu de temps, alors qu'il faudrait des jours et des jours à un opérateur sur le terrain pour le faire. Sur la base des développements qu'on a pu faire, là, vous avez au final le panel un peu illustré des types d'indicateurs qu'on est capable de suivre aujourd'hui à partir d'imageries satellites optiques. Vous allez retrouver tout ce qui est indicateurs de la position du trait de côte. Parfois, on parle de l'évolution du trait de côte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière trait de côte, il y a des dizaines et des dizaines d'indicateurs de la position du trait de côte qui peuvent différer en fonction des contextes géomorphologiques locaux, en fonction des habitudes locales, etc. Par exemple, sur la côte aquitaine, on va plutôt suivre le pied de dune. En Méditerranée, c'est fréquent qu'on suive le jet de rive. On suit l'évolution de la position du trait de côte, mais ce ne sont pas les mêmes indicateurs de position du trait de côte. Là, vous avez quelques exemples ici, des indicateurs de trait de côte. On va retrouver le pied de dune, la limite de végétation, la limite de jet de rive ou la ligne d'eau. On va pouvoir également s'intéresser à tout ce qui va se passer au final sur les petits fonds marins. L'évolution des barres sableuses et également l'évolution de la bathymétrie. C'est la morphologie des petits fonds. Là, on peut travailler jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Concrètement, au-delà de ce projet Space for Shore, on a engagé depuis presque un an bientôt. On arrive à l'anniversaire de l'année. Depuis le 26 juin 2023, le projet suivi SAT avec le parc naturel marin du golfe du Lyon. L'idée, c'est de déployer de manière opérationnelle tout ce qu'on a pu développer dans le cadre du projet Space for Shore. Les objectifs de ce projet suivi SAT, c'est d'évaluer et de démontrer la pertinence des méthodes basées sur l'imagerie satellitaire pour enrichir spatialement et temporellement les suivis qui sont déjà en place dans la région. Là, on n'est pas dans une région où il ne se passe rien et où nous, on arrive comme des sauveurs. On vient dans une région où il y a déjà beaucoup d'initiatives, que ce soit sur le suivi de la végétation, sur le suivi du trait de côte, etc. Mais sur la base de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus avec l'imagerie satellite ? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que les données soient interopérables et complémentaires ? Donc là, vous avez les grands objectifs généraux. Démontrer les avantages d'un suivi par imagerie satellite, répéter ses observations à plusieurs reprises dans un délai restreint et acquérir une compréhension approfondie du système et des forçages imbriqués. Donc là, vous le voyez à droite. On travaille vraiment sur toute l'emprise du littoral, du parc naturel marin, du golfe du Lyon. En termes de production, on va s'intéresser à plusieurs choses. Il y a cette grande thématique évolution du littoral. Donc on va faire du suivi d'évolution de la position du trait de côte, suivi des barres sableuses d'avant-côte, suivi de la bathymétrie. Et on va aussi, et ça, parfois, c'est un peu le parent pauvre de ceux qui étudient du trait de côte, c'est s'intéresser à ce qui se passe sur l'habitat du nerf. Donc on va faire des cartographies des habitats du nerf et de la couverture végétale. On verra tout à l'heure, je vais vous montrer quelques résultats. Parce que c'est vraiment aussi une composante du système et qui est directement déterminante pour le comportement du trait de côte et de l'évolution des plages. On va travailler également sur la qualité de l'eau, mais là, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Donc là, c'est simplement par satellite. On fait des suivis de chlorophylle et de matières en suspension, suite à des événements météomarins extrêmes. L'idée de Space for Shore et ce qu'on essaie de redéployer dans le cadre du projet avec le parc naturel marin, c'était de développer des outils d'observation automatisés avec des indicateurs qui sont adaptés aux spécificités du site d'études, mais aussi aux pratiques déjà en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment la complémentarité avec ce qui existe déjà sur le terrain. On va avoir des fréquences d'acquisition multiples, je vous l'ai dit tout à l'heure, des suivis saisonniers, des suivis annuels, etc. Donc, on va pouvoir s'intéresser aux impacts des tempêtes et aussi à la résilience des systèmes côtiers une fois que les tempêtes les ont touchées. En termes de rétrospective, à partir des imageries satellites, on peut aller jusqu'à 25-30 ans. Et là, plus récemment, on essaie de développer et de propager ces méthodes d'observation automatisées sur des photographies aériennes anciennes. Et là, on va pouvoir remonter jusqu'à dans les années 50, donc environ 70 ans. Environ 70 ans, effectivement, et par chance, en métropole ou même dans les outre-mer français, on dispose vraiment d'archives considérables, d'images aériennes anciennes et qu'on pourrait du coup exploiter aujourd'hui de manière tout à fait automatisée et optimisée. Sur le parc naturel marin du Golfe du Lyon, je vous parlais tout à l'heure des différents indicateurs de la position de trait de côte. Ici, on s'intéresse aux jets de rives. Sur les côtes meubles, les côtes sableuses, cet indicateur, il correspond à la limite sable sec, sable mouillé ou à la limite du déferlement sur la plage, donc l'interface au sable sec. Vous avez ici quelques exemples. Ça, c'est du sable mouillé, ça, c'est du sable sec, donc la limite entre les deux et du coup, la limite entre l'eau et le sable sec lorsqu'il n'y a pas de zone de déferlement sur la plage. On travaille également sur les côtes rocheuses et là, l'indicateur, c'est toujours le jet de rive, mais là, il constitue plutôt la limite entre l'eau et la roche émergée. Donc, vous avez ici quelques exemples. On peut aussi parler de pied de falaise. En termes de méthode, au final, comment ça se passe ? Donc, nous, on ne fait pas, dans ce cas-là, en tout cas de deep learning, mais plutôt du machine learning. On va travailler avec des images Play-A, donc très haute résolution à 2 mètres, 50 centimètres de résolution qui nous sont fournies par le dispositif, qui sont notamment acquises dans le cadre du dispositif Dynamis qui permet à toutes les entités publiques en France métropolitaine d'avoir des images gratuites à très haute résolution. Et ça, c'est une vraie force en France, sur laquelle on va générer plusieurs indices, des indices de végétation, des indices de sol, des indices d'eau, et ensuite, on va faire des classifications supervisées. Dans le cadre de ce projet-là, on a deux modèles. Un modèle spécifique et dédié aux côtes sableuses et un modèle spécifique et dédié aux littoraux rocheux parce qu'on est vraiment sur deux types de faciès littoraux différents. Il y a bien sûr une phase de post-traitement et de contrôle, vérification visuelle et les corrections nécessaires. Là, j'ai fait quelques tests récemment sur ce qu'on sort de manière automatique en issue d'algorithmes. On est à plus de 99% de... Enfin, comment dire... Le linéaire côtier, on le laisse à 99% tel qu'il est et il y a très peu d'interventions humaines. C'est vraiment pour supprimer quelques surdétections très localisées. Vous avez ici quelques résultats. Littoral sableux en jaune et côte rocheuse en noir. Là, vous avez un exemple ici. On est à côté du parc Ares. Deux traits de côte, deux jets de rives qui ont été extraits pour l'année 2023 en mai et en octobre. Donc, printemps, automne. Là, vous voyez cette limite entre la plage, les sédiments secs et l'eau qui constituent le jet de rive. Sur les côtes rocheuses, ce qu'on peut voir sur cette figure-là, c'est que malgré, au final, une alternance entre des littoraux rocheux et des petites plages de poche, on a quand même une bonne détection du trait de côte et au final, on arrive à avoir un linéaire quasi continu. C'est un parti pris de ne pas avoir inclus les ouvrages de défense parce qu'on part du principe que sur notre période d'études, ils sont stables. Là, on est sur un an donc on ne préfère pas les détecter. Donc, détecter, c'est bien mais valider, c'est mieux. Donc, pour ça, nous, on mise vraiment sur la complémentarité entre les données de terrain et les images satellites. On travaille pour ça en collaboration avec l'Obscat qui est l'observatoire de la côte sableuse catalane qui a pour habitude de déjà suivre l'évolution de la position du trait de côte dans ce secteur-là. Donc, comment on fait ? On va se servir d'un petit outil qui s'appelle Dessas, donc c'est Digital Shoreline Analysis System. Globalement, on a une ligne de base qui est à peu près parallèle au trait de côte à partir de laquelle on va générer des transects tous les 20 mètres perpendiculaires et qui vont venir intersecter la position de nos données terrain et la position de nos données satellites. Donc, du coup, ça va nous donner l'écart en mètres entre les données de référence et les données satellites. Et là, sur la période d'étude, on est en 2023, les tests qu'on a faits, on est en moyenne à 2,84 mètres de précision ou d'écart entre la donnée terrain et la donnée satellite. Le meilleur résultat, on l'obtient pour septembre, octobre 2023 avec 1,89 mètres. Et ça, ça s'explique certainement du fait que pour la période mars-mai, qui est au printemps ici, les données de l'OPS4 sont de mars et l'image satellite est de mai. Donc, on a quand même un certain écart temporel entre les données de réalisation et les données satellites. Pour la bathymétrie satellite, là, c'en est fini pour le trait de côte. Vous me dites si je suis un peu long parce que je n'ai pas de chrono devant moi. Ah si, 19 minutes. Pour le suivi de la dynamique des petits fonds, l'idée, c'est de reconstruire la morphologie des petits fonds jusqu'à 20 mètres de profondeur à partir d'imagerie satellite. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que ça va nous permettre de travailler sur la dynamique morphosédimentaire de l'avant-plage et d'essayer d'identifier des signaux précurseurs de l'érosion côtière, mais aussi dans d'autres contextes d'identifier la présence de stocks sédimentaires. Il y a des endroits sur la côte atlantique où c'est important de savoir où sont les stocks sableux pour pouvoir aller piocher dedans pour recharger les plages, par exemple. Ça peut apporter aussi ces éléments de réponse. Sur la côte du parc naturel marin du golfe du Lyon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a des côtes sableuses et des côtes rocheuses. Côtes sableuses où la côte est très dynamique parce qu'elle est meuble, donc elle est mobile, avec des fonds qui sont plutôt homogènes. On peut le voir ici, ce qu'on voit ici, ce sont des barres sableuses d'avant-côte qui sont très festonnées, on a deux barres ici d'avant-côte mais on a quand même au final des fonds sableux qui sont plutôt homogènes. Sur les côtes rocheuses, on est dans un contexte un peu différent, des côtes qui sont quand même plutôt stables, donc par définition les côtes rocheuses c'est des côtes qui ne feront que reculer parce que c'est l'archétype même du littoral, du faciès littoral d'érosion mais qui reculent à des rythmes quand même moindres que la côte sableuse et surtout avec des fonds très hétérogènes avec des fonds sableux, des herbiers, des fonds rocheux, etc. dans le même contexte sous-marin on va dire. Du coup on a une stratégie différenciée pour ça. Je ne veux pas venir dans le détail de ces deux méthodes mais l'idée c'est simplement de voir que on applique une certaine méthode pour les côtes sableuses et une autre pour les côtes rocheuses puisqu'on est dans un cadre où on a des fonds qui sont relativement homogènes sur la côte sableuse on est parti de l'hypothèse peut-être assez forte que la valeur d'albédo est constante sur notre zone d'étude tandis que pour les côtes rocheuses on a estimé la valeur de l'albédo pour des pixels de 10 mètres à partir d'images chantinelles 2. C'est la principale différence entre les deux méthodes. En termes de résultats voilà ce que ça peut donner. L'idée dans le cadre de ce projet c'était de montrer qu'à partir d'une image très haute résolution pléiade on pouvait couvrir toute la zone donc c'est plutôt un produit démonstrateur qu'un produit d'aide à la décision directe en tout cas dans l'état dans lequel il est pour l'instant mais il y a de grandes chances pour que ça évolue par la suite. Je suis désolé les contrastes ne sont pas très bons mais ce qu'il faut simplement voir c'est qu'au final on arrive à avoir une donnée qui est homogène et continue tout le long du littoral et qu'on arrive bien à détecter ces barres sableuses dont je vous parlais tout à l'heure qu'on voyait bien sur l'image satellite donc plus c'est bleu moins c'est profond plus c'est rouge plus c'est profond. Là je vais vous faire défiler quelques exemples là on est toujours sur la côte sableuse Canet en Roussillon on arrive à Je laisse sur mer donc on se rapproche doucement d'ici et ensuite sur la côte rocheuse donc voilà on a réussi également à avoir un résultat moins loin au large parce que du coup la morphologie plonge plus rapidement vers les grands fonds donc comme je vous disais on arrive là on est jusqu'à 19 mètres de profondeur mais on arrive quand même à avoir une bonne détection de la bathymétrie sur les côtes rocheuses au devant des petites plages de poche etc. En termes de bilan sur ces résultats et sur ces tests qui ont été faits à partir d'images pléiades c'est que là aujourd'hui on arrive à avoir une couverture exhaustive à l'échelle du parc naturel marin du golfe du Lune en tout cas pour ce qui concerne la bathymétrie littorale on a une méthode qui est reproductible donc c'est à dire que si demain on devait passer en mode opérationnel pour ce suivi de la bathymétrie à partir d'images satellites on serait en mesure de le faire sur les côtes sableuses on arrive au maximum à 10 à 11 mètres de profondeur et jusqu'à 20 mètres au plus sur les côtes rocheuses l'incertitude elle se situe aux alentours de 50 cm en vertical ce qui est presque comme du lidar le lidar c'est 20 cm par exemple donc c'est pas si ridicule que ça par contre on a un coefficient c'est à dire que plus on va en profondeur plus l'incertitude est importante ce qui est très important ici c'est qu'au delà de ces images de satellites et des résultats du coup continu qu'on arrive à produire du nord au sud c'est vraiment la complémentarité avec les données terrain qui sont déjà levées notamment côté terre puisque c'est dans la continuité directe des levées topographiques qui sont faites sur les parties émergées du système mais aussi côté mer parce que les données qui sont recueillies à partir de bateaux et de sondeurs monofaisseaux en général commencent à partir de 5 à 10 mètres de profondeur donc avec les imageries satellites on peut venir compléter cette zone de flou au final qu'on avait jusqu'à présent donc entre 0 et une vingtaine enfin 15-20 mètres de profondeur sur le suivi il me reste encore un peu de temps sur le suivi des écosystèmes côtiers donc je vous disais tout à l'heure ce qui est intéressant aussi pour nous c'est de s'intéresser à ce qui se passe sur les habitats dunaires parce que les habitats dunaires donc les systèmes dunaires il y en a ici quelques-uns sur la côte sableuse il y en a des très développés sur la côte atlantique française ils constituent au final une vraie zone tampon face aux aléas climatiques au phénomène extrême c'est à dire que ces systèmes dunaires lorsqu'ils sont mobiles lorsqu'on les laisse respirer j'ai envie de dire au final ils sont parfaitement capables de reculer et après avec le temps de se ré-engraisser d'être résilient la végétation se redéveloppe etc si vous construisez un mur de défense ben oui là c'est sûr que le trait de côte il va pas bouger mais par contre votre système plage d'une il est complètement étanche il n'y a plus d'échanges sédimentaires et là on est plutôt dans un système côtier qui sera plus résilient face aux tempêtes et où il faudra forcément intervenir donc là l'idée dans le cadre de ce contrat là c'est d'évaluer les apports du spatial pour cette cartographie des habitats dunaires et d'essayer de tenter ou d'évaluer en tout cas les mesures de gestion qui sont mises en place aujourd'hui en termes de production ce qu'on va faire c'est un état des lieux donc là c'est évaluer l'état de conservation des systèmes dunaires sur la côte sableuse du PNMGL s'intéresser aux évolutions donc là on travaille sur 5 ans entre 2018 et 2023 et travailler sur le taux de couverture végétale donc ça ça peut être intéressant de voir si telle ou telle strata de végétation recouvre à X% le sol si on est sur la végétation dense ou pas puisque c'est pareil une végétation bien fournie bien dense sur un système dunaires a pour capacité de fixer le sédiment et du coup de limiter ou peut-être de ralentir l'érosion et l'idée c'est de produire toujours à partir d'images pléiades une cartographie exhaustive à l'échelle des côtes sableuses ce qui est très important pour nous dans cette parce que c'est vrai que moi je vous parle des apports du spatial mais au final sans donner terrain on pourrait produire quelque chose mais qui serait peut-être plus enfin moins correct j'ai envie de dire donc là nous pour nous la vraie force des outils qu'on développe c'est qu'on se base toujours sur des données d'apprentissage in situ et ça pour nous c'est vraiment indispensable et par chance l'Obscat réalise des suivis réguliers une fois deux fois par an une fois par an de la végétation donc ça se présente sous forme de transectes comme ça vous en avez 19 à l'échelle de la zone qu'on étudie et 345 stations qui font 5 mètres par 2 mètres donc les petites stations c'est ce que vous voyez ici à partir de ces données d'apprentissage qui au final vont nous dire dans cette boîte là c'est de la plage ici c'est de la dune fixée ici c'est de la dune semi-fixée ça c'est une dune embryonnaire etc on va propager des polygones d'apprentissage donc là au total sur la zone on en a 258 pour l'année 2023 et ce qui va nous permettre là aussi d'entraîner des modèles d'apprentissage de machine learning donc là dans ce cas là c'est un modèle de random forest assez classique et on va faire une prédiction par pixel donc c'est à dire que pour chaque pixel de l'image on va pouvoir dire si c'est des arbres de la dune fixée la dune semi-fixée d'une vive etc donc ça c'est une typologie qu'on a établie directement avec Grigory Agin du PNMGL et Provence Lanzelotti de l'Obscat une fois qu'on a réalisé cette première version de cartographie il y a toutes plusieurs post-traitements qui sont réalisés notamment de la régularisation spatiale pour pas non plus tomber dans de la sur-détection qui pourrait induire de l'erreur donc c'est ce que vous avez là par exemple donc quand on a des polygones parce que du coup il y a toujours quand même un aller-retour entre les experts terrains et nous et du coup par exemple retrouver de la dune embryonnaire dans un chemin à côté d'un parking ce n'est pas normal donc il y a des règles de décision qui sont prises pour affiner le résultat et le rendre aussi plus en plus enfin qui reflète davantage la réalité du terrain aujourd'hui du coup ce qui fait que pour l'année 2023 on a réussi à produire une cartographie des habitats dunaires continu du nord au sud sur toute la zone d'études et on a vraiment une complémentarité des méthodes terrain et des images satellites je vous l'ai dit tout à l'heure enfin juste avant parce que ces données terrain sont indispensables pour nous pour entraîner nos modèles à dire d'experts avec vraiment de la donnée ce qu'on appelle souvent la vérité terrain et du coup ça nous permet d'avoir des cartographies qui sont précises et pertinentes mais surtout que la cartographie satellite au final va venir compléter spatialement le terrain puisque si je reviens juste vite fait on a 19 transects qui sont répartis le long du littoral sur lequel on travaille donc vous avez de la donnée sur ces transects là mais au final qu'est-ce qui se passe entre les deux qu'est-ce qui se passe entre deux transects et en fait c'est ce que va nous permettre de voir l'imagerie satellite entraîner à partir des données terrain donc là vous avez toute la zone d'études vous n'avez pas la côte rocheuse parce qu'on travaille sur les systèmes dunaires et vous n'avez pas de dunes sur la côte rocheuse et donc là si on zoom au nord du barcaresse voilà une cartographie fine de l'habitat dunaire avec ses arbres sa dunes fixée la plage en jaune etc donc on peut faire des cartographies là où le système dunaire est large et bien développé mais on arrive aussi à obtenir des résultats assez fins au devant des habitations où la dune est plus contrainte par une artificialisation mais du coup voilà ce qu'il faut ce qu'il faut retenir ici c'est qu'on arrive à avoir une cartographie continue donc là on a fait la cartographie de 2023 la cartographie de 2018 on l'a faite mais elle n'est pas livrée donc je ne peux pas vous la montrer mais l'idée ça va être de faire des comparaisons entre ces deux cartes là comparer ça avec les modes de gestion qui ont été mis en place avec le parc naturel marin du golfe du lion et voir si par exemple des mesures anti-piétinement si la pose de ganivelle etc. a eu des effets bénéfiques ou pas sur le système dunaire sur la végétation sur le taux de couverture végétale donc là vraiment l'idée c'est d'apporter de la connaissance pour que les gestionnaires du parc puissent prendre des décisions avisées et éclairées en conclusion le spatial observation multi-échelle du littoral vous l'avez vu de l'échelle entre guillemets globale donc nous on a travaillé à l'échelle européenne mais il y a déjà des papiers qui sont sortis il y a quelques années qui travaillent à l'échelle mondiale je pense notamment à des papiers de l'UGENGIC par exemple où ils ont étudié l'évolution de la position du trait de côte à l'échelle mondiale à partir de l'imagerie satellite donc là on voit vraiment que cet outil là il nous permet à toutes les échelles spatiales d'obtenir des résultats qui peuvent accompagner les gestionnaires pour la prise de décision à l'issue de nous ces quatre ans de recherche avec l'agence spatiale européenne on a des outils qui sont automatisés qui sont standardisés reproductibles et surtout qui sont adaptés et adaptables l'idée c'était pas de sortir des outils qu'on va faire rentrer au chausse-pied chez tout le monde mais vraiment d'avoir des outils qui peuvent répondre à des problématiques très locales et vraiment comme je vous le disais tout à l'heure constituer ce dernier maillon entre la recherche et le développement et les gestionnaires terrain donc ça je voulais présenter tout à l'heure identifier et répondre à leurs besoins avoir des données actualisées continue spatialement et surtout toujours cette complémentarité avec le donné avec les données terrain l'idée c'est pas que le satellite vienne remplacer tous les opérateurs terrain parce que moi-même je suis géographe et je sais que on m'a souvent dit en licence que la géographie ça s'apprenait par les pieds donc la donnée terrain elle est indispensable quoi qu'il advienne elle sera jamais remplacée par le satellite mais par contre elle peut être tout à fait complétée spatialement et temporellement on peut également du coup on l'a vu en début de présentation travailler sur la dynamique littorale à l'échelle pluridécénale exploiter des archives satellites jusqu'à 25-30 ans et aussi des photographies aériennes anciennes jusqu'à 70 ans et ça c'est vraiment la clé au final pour aller vers ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la loi climat et résilience par exemple établir des cartographies locales d'exposition au recul du trait de côte à 30 et 100 ans donc vraiment avoir des données robustes sur comment c'est comporté le trait de côte ces 70 dernières années quelle variabilité interannuelle quelle variabilité intrasaisonnière pour projeter ça dans le futur parce qu'aujourd'hui il y a encore d'énormes incertitudes et il n'y a pas de consensus scientifique à l'échelle mondiale sur ces questions de projection en France nous on est quand même plutôt contents parce qu'il y a petit à petit une adoption des solutions satellites encore sur les littoraux français à différentes échelles d'acteurs des syndicats mixtes dans les Alpes-Maritimes par exemple où on travaille sur tout le département en Occitanie avec le PNMGL en Guyane avec le BRGM où on les accompagne dans la mise en place de leur observatoire trait de côte où là on fait plutôt enfin dynamique littorale on fait plutôt du suivi de bandes vases fluides et solides donc à partir d'imageries satellites et en Polynésie française pour un projet qui va normalement bientôt commencer où là l'idée ça va être dans la continuité de mes travaux de thèse de travailler sur l'évolution de la position du trait de côte sur une cinquantaine d'îles en Polynésie française à partir d'imageries aériennes anciennes et d'imageries satellites voilà je vous remercie applaudissements applaudissements Merci Merci.